Les amis, je sais pas vous, mais sur Warzone, je ne vois que dalle, je vois rien les amis, j'ai beau être passé de ma Xbox au PC, c'est pareil, le jeu, il est beaucoup trop fade, il n'y a pas assez de couleurs, et quand on rentre dans un bâtiment, et ben t'as un petit mec avec son skin de rose, dans un coin, là où il y a le moins de lumière, tu ne vois que dalle, je ne vois rien les amis, et j'ai commencé à remarquer des streamers et des youtubers, qui utilisaient un espèce de filtre, le jeu est beaucoup plus coloré, On voit beaucoup mieux à l'intérieur, il y a beaucoup plus de contraste, bref, c'est mille fois mieux, je vous donne un exemple juste derrière, entre l'avant et l'après, c'est horrible, moi une fois sur deux, je me fais éclater parce que je ne sais pas où le mec, je ne sais pas, il est dans mon champ de vision le type, je ne vois pas, comparé à Apex Legends par exemple, on peut voir des mecs sans visée à 300 mètres, je ne sais pas pourquoi il y a un espèce de truc autour des skins dans Apex, on les voit super bien, dans Warzone, tout est fade, Ils ont pris du gris, ils en ont foutu partout, bref, je vais vous donner une petite astuce pour avoir ce filtre en fait, on voit beaucoup mieux, c'est que sur PC les amis, désolé PS4 et Xbox, on ne peut pas faire ça là dessus, c'est que sur PC, il suffit de télécharger un truc, c'est tout con, moi je croyais il fallait, il va falloir télécharger un truc, c'est chiant et tout, c'est tout bête, il faut télécharger GeForce Experience, et puis c'est tout, je vous montre comment faire les amis, c'est parti, Ok les gars, tout simplement, il va falloir télécharger GeForce Experience, c'est tout bête les amis, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo, ça se télécharge en deux secondes, qu'est-ce que c'est, c'est un launcher de jeu, tout simplement, il va prendre tous vos jeux, et tu peux les lancer là dessus, bref, je n'utilise pas parce que j'en ai déjà 150 000, Steam ou GOG, etc, Epic Games, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les settings en haut à droite, Et il va falloir aller sur superposition en jeu, et cocher la case, moi c'était déjà coché, tout simplement, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Warzone, cliquer, enfin cliquer, appuyer en même temps sur Alt Z, et ça va te foutre, ce truc là, là tu vas dans filtre de jeu, et c'est là, ou en fait c'est comme sur Instagram, quand tu mets tes photos, plus de luminosité et tout, c'est là, c'est la même chose, exactement la même chose, Comme vous pouvez le voir, le jeu, quand c'est désactivé à la GeForce, le filtre de jeu, pardon, le jeu il est tout gris mec, je ne peux plus revenir en arrière, c'est beaucoup plus coloré maintenant, c'est beaucoup mieux, alors, quand tu es dans filtre de jeu, tu appuies sur 1, et tu vas ajouter 3 filtres, tu vas ajouter détail, exposition et contraste, et couleurs, je vous montre ce qu'il faut mettre, je vous conseille ces settings, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez jouer avec, moi ce que j'ai mis, affiné, 50%, clarté, 70%, tonalité HDR, 60%, flou lumineux, 0%, dans exposition et contraste, exposition 0%, contraste 30%, ton clair, moins 100%, ton foncé, moins 64%, c'est assez compliqué de mettre pile le chiffre qu'on veut, je crois, j'ai voulu mettre 65, j'ai pas réussi, gamma 0%, dans couleur, couleur de la teinte 0%, intensité de la teinte 0%, température 0,5%, et éclat 70%, 70 pardon, vous pouvez bien entendu mettre ce que vous voulez, jouer avec les trucs, moi c'est ce qu'on m'a conseillé, le jeu est bien mieux, il a bien meilleur gueule, alors attention, petit avertissement, ça, ça va vous faire perdre un petit peu de FPS, moi j'ai pas une config de ouf sur mon PC, donc sans le filtre, je joue à peu près entre 70 et 80 FPS, quand j'ai mis ça, c'est tombé à 60, 55, vous voyez ce que je veux dire, vous allez perdre entre 10 et 15 FPS, ça dépend de vos settings, personnellement je préfère perdre un petit peu de FPS pour pouvoir ne pas mourir en fait, parce que c'est fou à quel point je crève des gens que je ne vois pas, même s'ils sont en face de moi, avec l'horoskin d'enculé, bref, heureusement c'est nerf aujourd'hui l'horoskin ou demain, nickel ! Si ça t'a aidé mon pote, like la vidéo, abonne-toi, je fais des lives Twitch, et premier lien dans la description c'est pour télécharger GeForce Experience, on se revoit, bah sur Verdun, je vais t'enculer mon pote ! Utilisez vos